Le mouvement est créé en 2013, cette année c'est notre 5 ans. Nous avons comme activité principale le volet santé, le volet éducation et formation, le volet environnement, le volet culture, tout ça englobé par le social comme vous le savez. Aujourd'hui nous sommes réunis ici en 9 mai en tant que journée de citoyenneté. Nous aurons comme programme, ici avec la présence des sapeurs-pompiers, avec notre ami le capitaine Salle qui nous a emmené des équipes. Il y a aussi l'association Les Boubous dirigée par Joël. Et aussi ils vont venir avec Vincent nous faire une prestation sur le secourisme. En plus de ça, ils vont faire des soins médicaux à certains enfants et pour terminer, colore. Donc le mouvement, dans son ensemble, a fait des activités. On peut citer, dans le volet de la santé, nous avons fait plusieurs campagnes de sensibilisation. Sensibilisation sur les malades cardiovasculaires, sensibilisation sur le palébisme, sensibilisation sur le cancer du sein et cancer du col de l'utérus. Et j'en passe. Cette année, nous avons pu, avec l'appui des membres engagés, nous avons pu faire une campagne aussi carrément de dépistage, de veillage et aussi de cancer du sein et cancer du col de l'utérus. Il y a de cela deux semaines, on était au niveau de Medina Baye, à Kaoulak, avec l'association Diamantour Al-Khoran. On a eu à soigner des talibés, donc plus de 4000, des talibés qu'on a soignés avec l'aide aussi de l'association. Donc tout ça pour vous dire que nous, notre mouvement, c'est un mouvement social et citoyen qui oeuvre uniquement sur le social. Et aussi pour faire comprendre aux gens, surtout à la population, que dans la vie, on peut réussir sans pour autant faire de la politique. On peut réussir sans pour autant faire de la politique. Donc comme environnement aussi, nous avons eu à effectuer des plantations de palettes vieux au niveau de Zohal Fadjout. D'où, si vous vous rappelez, en 2016, on a été primé au niveau, lors des salons internationaux de l'environnement, citoyen modèle. Et on a reçu notre prix au niveau du théâtre national d'Aigneur Sorano. Il y avait une forte délégation qui était présente ce jour-là, avec nos parents, nos mamans et tout le monde. Donc ça aussi, ça montre que le mouvement ne se limite pas seulement dans le volet santé. Il oeuvre aussi dans le volet environnement. Avec, comme on le sait, on fait des activités de nettoiement, de sept settles, comme on a l'habitude de l'appeler dans le jargon sénégalais. Et aussi des campagnes de désinfection, surtout des mosquées, des lieux publics. Et aussi, on aura à le faire aussi lors des préparatifs du mois de Ramadan. Il y a une commission qui est chargée de dérouler toutes ces activités. Comme éducation et formation, nous avons des étudiants dans ce mouvement. Nous faisons tout notre possible pour que ces étudiants puissent trouver des stages dans un premier temps et derrière des emplois. Le mouvement n'est pas seulement constitué des gens qui ont fait les bancs, entre guillemets. Il y a aussi des ouvriers, il y a aussi des gens qui ont commencé à travailler. Et tout ça, nous, on s'entraide entre nous pour faire que tout un chacun puisse être indépendant. Et si on est indépendant, on pourra aller sans pour autant être influencé par qui que ce soit. Donc, être seulement dans le droit sommet. Donc, j'ai cité le volet éducation, santé, environnement. Donc, comme vous le voyez aussi, il y a une forte commission féminine. Qui est une commission féminine ? Cette année, lors des activités du 8 mars, journée mondiale de la femme, nous, on a essayé d'appeler les femmes, leur donner une formation de micro-finance. Avec nos moyens, on a fait des financements de groupe qu'on a donné aux femmes pour que les femmes aussi travaillent à leur côté. Donc, au lieu de donner, comme on dit le proverbe africain, au lieu de donner quelqu'un un poisson, il faut l'apprendre comment pêcher. Donc, nous, on est dans cela. Tout ça est corroboré par ce qu'on appelle le social. Le social, si on dit social, on passe aux enfants. Les enfants sont l'avenir de demain. Sur ce, je voudrais faire un standing, un applaudissement à l'association Les Boubous, qui, depuis leur création, ils ont fait des pulls au niveau des Dara. Ils ont parcouru le Sénégal. Actuellement, avant-hier, ils étaient au niveau de Joël Fadjou. Hier, ils étaient à Tchès. Aujourd'hui, ils sont ici au niveau de Guédiouaï. Donc, nous, population, on est interpellés. C'est vrai. Ici, le Sénégal, c'est notre pays. On fait partie du monde. Mais imaginons des gens de l'extérieur, chaque année, prennent leur force, leur courage, tout, pour venir améliorer les conditions de vie et d'existence des populations. Nous aussi, on doit jouer notre rôle. Ça n'empêche qu'on vous dit chapeau bas, même si on sait que dans les pays européens, il y en a des nécessités qui ont besoin de ça. Mais vous, vous avez porté votre soin au niveau du Sénégal. Donc, franchement, au nom du mouvement, nous vous remercions vivement. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Yoro, donc un des membres du mouvement, pour qu'il puisse dire l'objectif de notre mouvement à Wolof. Après, on va passer au sapeur-pompier pour des activités de démonstration. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501